Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. Vous outre, nous fêtons Sainte Claire. Claire, née à Assise en 1193, d'une famille noble et riche, renonça au siècle dans l'église de la portion cule entre les mains de Saint-François, qui lui coupa les cheveux et lui donna l'habit de bure serré d'une corde. La jeune Vierge avait alors 18 ans. C'était le 13 mars de l'an 1212. Les Clarisses font dater de ce jour la fondation de l'Europe. La Sainte eut la consolation de voir sa sœur Agnès, sa mère et plusieurs autres femmes de sa famille se faire les compagnes de ses vertus et de ses austérités. Les princesses même préféraient la pauvreté de Claire aux richesses, aux plaisirs, aux pompes du monde. Les austérités de ces servantes de Jésus-Christ étaient extraordinaires. Elles allaient nu-pieds, coucher sur la dure, garder une abstinence perpétuelle et un silence absolu. Elles vivaient chaque jour de ce qu'elles recevaient des fidèles. Leurs règles leur interdisaient de posséder aucun revenu fixe. Donnant l'exemple, Claire distribua aux pauvres son riche héritage, sans en rien retenir pour son monastère. L'illustre fondatrice gouverna 42 ans sa communauté, d'après les instructions qu'elle avait reçues de Saint-François. Sa vie était la meilleure leçon qu'elle put donner à ses religieuses. On éprouva plus d'une fois l'efficacité miraculeuse de ses prières. Les sarrasins, auxiliaires de l'empereur Frédéric II, qui faisaient la guerre aux états de l'église, assiégés assises. Ils attaquèrent d'abord le couvent de Saint-Damien, qui était hors des murs de la ville. Déjà, ils escaladaient les murailles, lorsque Sainte-Claire, toute malade qu'elle était, se fit porter au seuil du monastère, avec un ciboire qui contenait le Saint-Sacrement. Là, s'étant prosternée, elle versa un torrent de larmes et pria Dieu de protéger sa communauté. Une terreur subite s'empara des assiégeants. Ils prirent précipitamment la fuite. Claire mourut le 11 août 1253. Innocent IV vint exprès lui apporter la bénédiction apostolique et l'indulgence plénière. Le même pape assista à ses funérailles avec un grand nombre de cardinaux. Alexandre VI la canonisa en 1255. Patrimoine Patrimoine ... ... ...